Je reviens sur la question de la crucifixion de Jésus et sur le cas de Judas. Je reste imprégné par le film de Pasolini sur l'évangile sur Matthieu, que j'ai vu il y a quelques jours. Alors, Judas, Iscariote comme on dit, est le seul parmi les apôtres qui soit judéen, comme son nom l'indique d'ailleurs. Les autres sont tous galiléens. Et ce n'est certainement pas par hasard. Cela veut dire que Judas considérait finalement que Jésus, en allant vers les galiléens, en acceptant quelque part d'être le messie des galiléens, ou même en se mettant en tête de l'être, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, eh bien, cela lui paraît inacceptable parce que ces gens-là du Nord sont des mécréants, sont des hérétiques. Et par conséquent, il va dénoncer Jésus contre des gestores, peu importe, des deniers. Et ce traître n'en est pas un, quelque part, d'abord parce que Jésus est lui-même judéen, mais de bonne foi, si on peut dire, il considère que c'est son devoir de conduire Jésus à la mort, parce que, justement, il s'est antiché, il s'est allié avec les samaritains, avec les galiléens, les gens du Nord, les gens qui appartiennent à des tribus qui sont issues du royaume d'Israël. Et, par conséquent, on voit bien que dans les évangiles, cette thèse est sous-jacente, puisqu'en effet, on précise bien que Judas, le traître, qui va conduire Jésus à sa perte, n'est pas un galiléen. Je crois que c'est quand même, il n'y a pas photo.